Musique Voilà, alors on a fait un petit tour avec Jean-Loup dans sa moissonneuse batteuse. Alors, c'est vrai que c'est une région que je ne connais pas forcément. Et là, on voit que cette année, ça a été vraiment très compliqué. Et moi, ça rentre dans le cadre aussi de vidéos que je réalise en ce moment dans le secteur avec Michelin. Donc, on va aller tout simplement là maintenant chez Jean-Loup. Voilà, là, il ne sera pas présent parce qu'il est à sa moisson pour aller voir un peu de matériel et comment on optimise les pneumatiques et leur usage. Alors, bonjour à tous. Alors, on se retrouve ici, donc, chez Jean-Loup Châtard. Comme promis, comme je vous l'avais dit, à la moisson, on a eu la chance qu'il nous prête, je vais dire tout simplement, ses locaux et puis son matériel. Donc, je suis avec Bastien, donc, qui est responsable formation, c'est ça, chez Michelin, formation professionnelle en agricole. Et donc, on va essayer de voir un petit peu, de reprendre un peu les images de la moisson pour comprendre au niveau de ses pneumatiques les choix qui ont été faits et comment on choisit un pneumatique sur quelque chose de plus spécifique, quoi. Effectivement, donc là, on l'a vu sur la vidéo de la moisson de Jean-Loup. Donc, en fait, sur sa moissonneuse batteuse, Jean-Loup, il a des pneus qui sont bien spécifiques. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on choisit toujours, du coup, un pneumatique par rapport à un engin, donc, ou un tracteur sur la vidéo précédente. Et ensuite, des usages et une charge. Donc là, les engins de récolte, c'est des engins bien spécifiques. Et pour le coup, on a développé des pneus bien spécifiques. D'accord. Alors, les contraintes, c'est quoi ? C'est la charge ? La première contrainte, effectivement, qu'on retrouve sur les engins de récolte, c'est la charge. Et effectivement, on arrive à des poids, des fois, sur des moissonneuses batteuses, à quasiment 15 tonnes par pneu pour les plus gros engins. D'accord. On voit sur des arracheuses à betteraves aussi. Donc, on a des charges très importantes et ça va être vraiment la première attente. C'est la capacité de charge du pneumatique. Ok. Donc, ça, c'est vraiment un choix déterminé, donc, en fonction de l'engin. Alors, on va devoir savoir le poids, le type de machine. Peut-être la largeur, j'allais dire, qu'on veut obtenir. Parce que parfois, nous, on essaye d'obtenir des gabarits route dans notre secteur, même avec des grosses machines. Donc, ce n'est pas toujours évident non plus à concevoir. Effectivement. Alors, c'est un petit peu plus simple, les engins de récolte, par rapport au tracteur, parce qu'on ne change pas d'outil tous les quatre matins. Au pire, on a un cueilleur, une barre de coupe. C'est généralement ce qu'on retrouve chez tous les agriculteurs ou les entrepreneurs. Donc, finalement, c'est un petit peu moins complexe que le tracteur. Par contre, effectivement, on va regarder la contrainte de largeur. Est-ce que je veux des 800 ? Est-ce que je veux des 900 ? Donc, ça, ça va commencer à conditionner les pneumatiques qu'on va pouvoir mettre dessus. Et on va aussi parler de technologie. On va avoir des pneus standards. Et comme on l'a vu sur la vidéo précédente, on va avoir aussi des pneus IF, VF, des pneus qui nous permettent de porter des charges assez importantes, mais à des pressions plus faibles. Donc là, il y a un vrai enjeu sur les engins de récolte. Alors, un peu moins en condition sol sec, comme on l'a vu sur la vidéo, où on est sur des moissons de blé, où les sols sont vraiment secs. Là, il n'y a pas de contrainte de patinage, il n'y a pas tellement de contrainte de pression, parce que de toute façon, c'est fissuré dans le sol, on voit que c'est hyper sec. Effectivement, le tassement est moindre, vu qu'on a beaucoup moins d'humidité dans les sols. Par contre, sur des travaux d'arrière-saison, je pense aux arrachages de betteraves ou même au maïs, les agriculteurs, les entrepreneurs vont être beaucoup plus sensibles à la partie tassement de sol. Et il va s'agir d'avoir un équipement qui permet de travailler à des pressions plus basses, pour toujours augmenter ma surface d'empreinte au sol, mieux répartir mon poids au centimètre carré, pour éviter les phénomènes de compaction et de tassement. Donc là, on va jouer sur la technologie, mais aussi on peut jouer sur la dimension de pneus. On a un avantage, j'allais dire, c'est sur la vitesse. On sait que les moissonneuses-batteuses ne vont pas, en général, à 40 km heure, donc on n'est pas limité, j'allais dire, là-dessus. Mais donc, ce qu'il va falloir, c'est savoir la vitesse à laquelle on va, savoir le poids de la machine totale, et on va pouvoir déterminer une pression qu'on va pouvoir garder tout au long de la saison. Exactement. Ce qui va faire varier la pression potentiellement, il y a plusieurs faits, c'est déjà la barre de coupe et le cueilleur. Est-ce qu'ils font le même poids ? Bon, généralement, il va falloir regarder sur la plaque du constructeur si ça fait le même poids. C'est assez complexe d'établir, finalement, le poids exact qu'on a sur une moissonneuse, parce qu'en fait, les charges les plus importantes vont, généralement, par exemple, avec une barre de coupe, se retrouver au champ. La barre de coupe sur la route, elle est attelée derrière sur le chariot, il n'y a pas de poids sur l'avant. Par contre, quand on est au champ, on a le poids de la barre de coupe et on a la trémie avec des charges cycliques, au fur et à mesure que la trémie se remplit, qui viennent accentuer le poids sur l'essuie avant. Donc, généralement, il va s'agir de calculer ça. C'est pour ça que j'invite les gens à nous contacter sur le site michelinagricole.fr pour vraiment qu'on puisse faire un calcul ensemble en fonction, du coup, de la capacité de trémie, notamment, de la moissonneuse-batteuse. Et ensuite, un autre cas un petit peu particulier, ça va être le cueilleur. Parce que, généralement, on a des cueilleurs repliables, beaucoup en France. Et ces cueilleurs repliables vont, du coup, rouler sur route avec la moissonneuse. Et on va avoir des poids assez importants avec des vitesses qui vont aller de 25 à 30 km heure. Donc, finalement, comme je le disais dans la vidéo précédente, il s'agit de déterminer la situation qui est la plus pénalisante en termes de charge et de vitesse. Et parfois, il arrive que ça soit quand on est sur la route avec le cueilleur. Donc, il faut vérifier chaque situation pour vraiment déterminer les pressions. Donc là, le mieux, vraiment, quand on ne veut pas faire de bêtises, surtout quand on voit le prix des engins et le prix des pneumatiques, c'est de faire appel à un spécialiste pour vraiment déterminer la pression qui sera la plus adéquate. Ok. Donc là, on a vu sur les moissonneuses-batteuses, il y a d'autres choses à préciser sur ce type d'engin ? Sur la moissonneuse-batteuse, il y a un cas un peu particulier. Alors, ça dépend. Je prends l'exemple de Jean-Loup. Jean-Loup, il a des parcelles où c'est des grandes plaines qui sont vraiment planes et où il n'y a pas de problème. Mais il a aussi des parcelles avec des dévers assez importants. Donc là, quand on a des dévers importants, vous vous doutez quand la moissonneuse, elle est comme ça. Et même pour des machines à correction de dévers, on a un transfert de charge qui se fait. Donc, à un moment donné, on a un pneu qui porte beaucoup plus que l'autre. Donc ça, il s'agira aussi de le prendre en compte dans la détermination des pressions. Et encore une fois, cette complexité-là fait qu'on va plutôt faire appel à un professionnel et j'invite les gens à nous contacter. Ok. Alors, et pour un tracteur, on a une démarche un petit peu différente. Est-ce que tu pourrais me montrer en application réelle, là avec un des tracteurs de Jean-Loup, comment on fait pour calculer, j'allais dire, la bonne pression en fonction d'un type de travail bien déterminé ? Effectivement, on va pouvoir regarder ça ensemble. En fait, il y a un premier facteur qu'il faut absolument regarder avant de regarder la vitesse et les usages, c'est la charge qu'on va avoir. Parce que c'est l'air qui porte la charge. C'est la méthode TUC dont on a parlé dans la précédente vidéo. On arrive dans la dernière partie, la charge. C'est ça. Et on va voir aussi, après, dans un deuxième temps, en quoi une bonne pression me permet d'optimiser la longévité des pneus, mais aussi la performance de mon engin, que ça soit sur la route ou au champ. Donc, je te propose qu'on aille regarder la méthodologie de pesée d'un tracteur pour pouvoir déterminer cette fameuse charge. Ok, je vais me faire plaisir, je vais conduire un R. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, ce qu'on peut voir dans cette vidéo, c'est la méthodologie de pesée. Donc, comme on l'a dit, la charge est hyper importante pour déterminer les pressions. Et il s'agit de la mesurer. L'idéal, c'est de faire une pesée. On pourrait faire des calculs ou des estimations, mais l'idéal reste pesée puisque c'est la pesée qui fait fois. Donc, dans un premier temps, en fait, donc là, on n'a pas d'outil attelé, on n'a ni de masse avant, mais c'était juste de montrer l'importance de peser les deux essieux. Donc, on commence par peser un premier essieux. Donc là, effectivement, on est équipé d'un peson, comme les gendarmes en sont équipés. L'idéal, c'est d'aller le faire au pont bascule que vous avez chez vous ou sinon à la coopérative. Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer l'essuie avant. Et quand vous passez l'essuie avant au niveau du pont bascule, vous arrivez jusqu'à à peu près la moitié du tracteur, donc au niveau de la cabine. Et une fois que l'essuie avant est positionné, vous baissez l'outil arrière. Pour en fait, qu'on mesure la situation qui est la plus pénalisante pour l'essuie avant. Donc, c'est quand l'outil arrière est baissé, puisqu'il y a un phénomène de lestage, délestage qui se fait. Le plus pénalisant, c'est le poids maximum. Exactement, c'est ça. Ce qu'on appelle le plus pénalisant à chaque fois, c'est quand on va avoir la plus forte charge. Donc là, on pèse bien notre essuie avant avec l'outil arrière qui est posé au sol, si on est dans le cadre d'un outil porté. Et ensuite, on relève le poids qu'on va diviser par deux pour obtenir le poids par pneumatique. Par pneumatique, donc chaque côté. Donc là, si on est avec un poson, il n'y a pas de problème, on a le pneu sur un pneu. Exactement. Donc, une fois qu'on a cette charge, vous allez pouvoir aller sur le site michelinagricole.fr, récupérer sinon soit nos documentations techniques sur le site ou fiches techniques, ou sinon, utiliser l'application Michelin Calculateur Pression pour pouvoir déterminer les pressions. Vous pouvez aller voir aussi, pour tous les autres manufacturiers, vous avez les documentations techniques qui sont facilement disponibles sur leur site internet. Et sur l'application, on a même la possibilité, en prenant une photo, en ayant des poids, d'arriver à calculer des choses qui sont assez précises, alors peut-être pas finement, mais qui vont nous apporter déjà un bon conseil de pression. Effectivement. Donc, cette application, elle est disponible sur smartphone pour Android et iOS, donc Apple, Samsung, elle est disponible sur tous les smartphones. En fait, sur cette application, on va pouvoir déterminer les pressions en renseignant les poids et en renseignant aussi d'autres informations. Est-ce que je suis jumelé ? Est-ce que je suis en simple ? Est-ce que c'est un outil traîné ? Est-ce que c'est un outil porté ? Et là, on va pouvoir ensuite déterminer les pressions qu'on va mettre dans telle configuration. D'accord. Et si on a un doute, on appelle notre technicien qui pourra nous dire « Ben voilà, tu as la bonne pression en fonction de cet usage-là, ce sera vraiment ça, pour se rassurer, j'allais dire. » C'est ça. Et comme je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'en fait, il faut toujours déterminer la situation la plus pénalisante. Généralement, c'est quand on est sur la route avec des vitesses élevées et des outils portés, mais on peut aussi avoir des outils semi-portés. Et des fois, avec des outils semi-portés, la situation qui va être la plus pénalisante n'est pas forcément la route, mais plutôt le champ. Je prends l'exemple des outils pour le labours, comme la charrue par exemple, une charrue semi-portée. Bien souvent, ça va être plutôt le champ qui va être le plus pénalisant par rapport à la route, puisqu'en fait, en fonction de la profondeur de travail, du nombre de corps, de l'humidité, du taux d'argile, on va avoir une résistance qui va être plus ou moins forte. Mais en tout cas, elle le sera certainement un peu plus que sur la route. D'où le besoin de puissance et de passage de traction. C'est aussi, j'allais dire, un peu la différence aussi, si on a un outil comme un décompacteur qui va venir tirer sur le pneumatique, il est relativement léger parce qu'il est court en porte-à-faux, mais il peut avoir des conséquences sur la pesée. Et donc là, sur ces outils-là, il y a bien un traitement spécifique de la donnée qui n'est pas que le poids. C'est plus difficile parce qu'effectivement, comme je le disais, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. La composition du sol, la profondeur de travail. Et nous, on a fait beaucoup de mesures avec des capteurs en dynamique positionnés sur les pneus pour évaluer ces charges en dynamique. Mais pour ces outils-là, si vous voulez plus de renseignements, le mieux est de se rapprocher d'un responsable local Michelin ou sinon de nous contacter via le site pour qu'on vous fasse un conseil personnalisé. C'est très difficile d'évaluer une charge en dynamique. Il faut vraiment faire appel à un spécialiste pour pouvoir avoir des données. Alors lorsqu'on a fait sa pesée et qu'on a vraiment le poids, comment est-ce qu'on fait, j'allais dire techniquement, pour savoir combien on met de barres de pression en fonction de l'outil qu'on a ? Donc là, en fait, ce qu'il faut regarder, j'ai envie d'appeler ça la notice d'utilisation du pneumatique. D'accord. C'est qu'en fait, pour chaque pneumatique, il y a des échelles charge, vitesse, pression qui sont établies. Et ça, pour tous les manufacturiers de pneumatiques. Ça, on le trouve, j'allais dire, soit sur le site internet, éventuellement chez Michelin. Exactement, mais même chez tous nos concurrents, en fait, vous allez retrouver la plupart du temps sur leur site les fiches techniques des produits avec les vitesses et les charges et les pressions appliquées en fonction de ces deux facteurs. Donc d'accord. Une notice technique qu'on va retrouver, par exemple ici, toi, tu l'as en tant que professionnel, où, alors tu retrouves, alors par tir de pneus, on va bien voir le type du pneumatique, si c'est un Axiobib, un Xeobib ou je ne sais quoi. Et puis, en fonction de la dimension du pneumatique, je vais pouvoir lire, alors j'ai la vitesse en km heure, c'est ça ? Oui. Après, j'ai différents sigles incompréhensibles pour moi, mais bon, c'est pas grave. Mais ça va pouvoir me dire quel poids par rapport au nombre de barres, si j'ai par exemple une tonne 440 sur le multiple que je suis en train de regarder, je sais qu'à 50 km heure, je peux être à 0,80 bar. Exactement, c'est ça. Et donc on reprend ça. Le tout, c'est d'être sûr aussi qu'on est dans les bons critères. C'est ça. Donc après, c'est vous qui établissez, enfin, qui connaissez encore mieux que nous votre vitesse d'avancement. Et ensuite, la charge qui est appliquée, et ça, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est de pouvoir la mesurer. Donc l'idéal, c'est vraiment de regarder la charge qui est la plus pénalisante et regarder la vitesse aussi la plus pénalisante. Donc généralement, sur route, outils portés, c'est ce qu'on fait. Et on gonfle comme ça et on a le bon résultat. Exactement. On est sûr de bien utiliser les pneus ou en tout cas, de faire en sorte d'augmenter leur longévité et de ne pas avoir de risque qui se déstructure dans le temps ou qui se dégrade. Et pour autant, comme on est dans le compromis et qu'on prend la situation la plus pénalisante, ça ne sera pas la pression idéale au champ. D'où l'intérêt du télégonflage pour optimiser les performances du tracteur. Ok. Alors par rapport à ça, j'ai bien ma pesée, j'ai bien la bonne vitesse et j'ai la charge. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres critères qui rentrent en ligne de compte sur la pression des pneus qu'on va mettre ? Alors ce qu'on va regarder, effectivement, c'est l'usage. Et dans l'usage, par exemple, là, on était avec Jean-Loup. Jean-Loup, il est en pleine moisson et en fait, il fait du coup des allers-retours entre son lieu de récolte et son lieu de stockage. Donc il fait énormément de route de manière intensive. Donc là, en fait, le pneu, ce qu'on va lui demander finalement, on ne va pas consommer de carburant, d'être très roulant. Donc pour ça, et pour éviter l'échauffement de la carcasse, on va augmenter la pression dans le pneu. Donc en situation de route intensif, typiquement la moisson, le transport, on va conseiller pour tous nos pneus de mettre 400 grammes de plus. D'accord. Ça permet de rigidifier la carcasse et d'avoir un pneu qui est beaucoup plus roulant. C'est vrai qu'un pneu qui s'écrase sur la route, ce n'est pas l'idéal. Je prends un exemple, dégonfler vos pneus de vélo et essayer d'avancer plus vite, ça va être compliqué, ça demande de l'énergie, donc du carburant. Et surtout, ça va aussi user le pneu. User plus. Voilà. Et puis, j'allais dire, ça n'a pas d'intérêt non plus. On est dans des conditions sèches, donc on peut tout à fait se permettre de monter en pression. C'est ça. Donc ça va permettre de préserver vraiment le pneumatique dans le temps. Ok. Et deuxième chose, les dévers, si jamais vous êtes avec des outils portés, dans des situations à dévers, je pense à un pulvérisateur qui serait porté à l'arrière, par exemple. On a le même phénomène, comme on le disait, par rapport à la moissonneuse batteuse, où on a des transferts de charges à droite et à gauche de l'essieu. Donc là, effectivement, il va s'agir de le prendre en compte. Et pour toutes les gammes tracteurs, chez nous, on va conseiller de mettre aussi 400 grammes de plus, pour justement pallier à ce transfert de charges potentiel qu'il peut y avoir. D'accord. Donc là, quand on a les tournants, j'ai vu récemment des pulvérisateurs qui se sont retrouvés sur le dos. Oui. J'imagine qu'une mauvaise maîtrise du pneumatique, on le sent parfois partir. Donc là, on sait qu'on doit être à des pressions qui doivent être un peu supérieures. Exactement. Ok. Donc là, on est sur un modèle déjà 8245R, déjà costaud. On voit un peu la dimension du pneumatique. Donc là, on voit qu'on n'est pas forcément gonflé à bloc, étant donné que le pneu, même avec sa charge seule, il est un tout petit peu, j'allais dire, écrasé. Donc on va pouvoir adapter en fonction, et on va pouvoir modifier de combien de pression de 1 bar au total par rapport à la route ou le champ, mais ça va être très variable alors ? Ça va être très variable. En fonction de l'outil et de la charge qu'on va avoir, en fait, on va appliquer des pressions différentes. Là, par exemple, si on était avec une charrue, il s'agirait de savoir si cette charrue, elle est portée ou si elle est semi-portée et de savoir quelle est la situation qui est la plus pénalisante. Si c'est une charrue portée, généralement, on applique le poids de la charrue portée sur route et on prend ce même poids en référence, en fait, pour la partie champ puisque ce qu'on constate en moyenne dans nos mesures en dynamique, c'est que la charge qu'on a en statique outil levé, c'est la même charge qu'on retrouve en dynamique avec l'outil en travail dans le champ. D'accord, c'est une constatation globale. Et c'est vrai que c'est très impressionnant parfois de voir dans l'usage des pressions minimum où on a un pneu lorsqu'il roule à 10 km heure, j'ai pu le voir à l'occasion, ça paraît vraiment très écrasé mais le pneu est là pour le supporter. Une fois qu'on respecte les règles, un pneu va vraiment s'écraser assez fort au travail. Pour les agriculteurs qui ne sont pas encore passés sur ces technologies-là, généralement, on a l'impression que le pneu est en sous-pression, ça fait un petit peu peur d'un point de vue visuel mais c'est pour ça que vous avez ce logo ultra flex qui rappelle la flexion des flancs et aussi le F sur ces technologies-là qui rappellent que ce sont des pneus qui sont faits pour fléchir, donc flexion, c'est ce que signifie le marquage. Pour autant, il ne faut pas dépasser les règles du jeu parce que sinon, on risque de déjonter, de glisser sur le pneu ou alors de l'écraser et d'abîmer la carcasse complètement. Exactement. C'est ce que j'ai mis ici sur le plan qu'on a là. C'est qu'un pneumatique, même s'il est basse pression, il aura toujours besoin d'air. C'est bien l'air qui porte la charge. Si on ne met pas d'air, on risque d'avoir un pneu qui s'écrase et effectivement, l'incidence, tu le disais, généralement, c'est ce qui va se passer sur route, c'est qu'en fait, la carcasse va s'écraser et on voit là ici, les gros pins de gomme que sont les barrettes vont venir poinçonner la carcasse et en fait, la structure va être endommagée. On appelle ça des cassures radiales. On verra des failles carrément sur les côtés et là, on va... On verra généralement des choses soit ici en pied de barrette ou ici au niveau de l'épaule, en fait, on verra des cassures ou sinon, des fois, malheureusement pas visible, ça se passera à l'intérieur mais ça sera le début de la fin du pneu puisqu'une cassure radiale, c'est la structure qui s'endommage et là, généralement, ça ne sent pas bon. Et là, on ne répare pas. Là, on ne répare pas. On peut essayer de le réparer, certains le font mais dans le temps, ça finit par lâcher toujours puisque c'est la structure qui est endommagée. Donc, bien réfléchir avant d'agir. Bien sûr. Ok. Donc là, en fait, on était bien sur le rôle, donc c'est l'air. Même si on est en basse pression, le plus important, c'est bien de vérifier les pressions et j'ai envie de dire même encore plus quand on est en basse pression parce qu'on va être sur des plages des fois de travail qui peuvent aller, on commence à 400 grammes jusqu'à un bar et plus mais en dessous d'un bar, ça va être encore plus important de vérifier si on est à la bonne pression puisque du coup, on a en pourcentage, l'erreur peut être plus importante. D'accord. Donc, les incidences en fait d'une mauvaise pression, on l'a vu sur la route, des pneumatiques donc à la limite, je préfère quelqu'un qui est bien gonflé sur la route voire un peu trop gonflé que quelqu'un qui est sous-gonflé. Il y a moins d'incidence pour le pneumatique. Par contre, au champ, si on a un pneu qui est trop gonflé, on va avoir le phénomène de patinage donc un pneu qui a une empreinte au sol qui est réduite donc avec plus de patinage, une capacité de traction qui est diminuée et on va également avoir un phénomène de compaction des sols plus important puisqu'on réduit l'empreinte donc on va avoir un poids au centimètre carré qui va être plus important. Donc l'importance de la bonne pression on remet ici en fait c'est au champ il faut chercher à avoir les pressions les plus basses possibles pour réduire la compaction, réduire la consommation de carburant et augmenter la capacité de traction. On y gagne sur le total quoi. Exactement. Mais la problématique qu'on a en agricole c'est ce qu'on retrouve ici c'est que sur route il faut un pneu bien gonflé et au champ il faut un pneu qui est plutôt dégonflé avec des pressions basses. Donc d'où j'allais dire l'arrivée progressive de plus en plus de personnes au télégonflage où on a des solutions qui peuvent permettre justement d'adapter la pression. Alors c'est vrai qu'il y a une problématique aussi qui se pose c'est temps en temps au niveau du manomètre. Moi j'en ai déjà vu chez moi qui donnait une pression et j'en essaye un autre il y a une autre pression. Là il y a des risques d'erreurs aussi importants. Effectivement pour mesurer déjà si on a les bonnes pressions ce qui est important c'est de vérifier son matériel. Donc là j'incite les gens à aller voir leur concessionnaire leur distributeur pour avoir un bon matériel et un manomètre ils en vendent. et à comparer si vous avez deux manomètres comparez-les entre eux. Et le gonfleur qui sert de manomètre généralement qui va de 1 bar à 12 bar pas forcément très fiable donc il faut vraiment comparer et vérifier surtout en fait là quand on est sur des pneus basse pression et encore plus je pense aux engins de récolte notamment ou quand vous allez avoir 200-300 grammes de différence en fait on parle des fois plusieurs tonnes de capacité de charge en moins si votre manomètre sous-évalue la pression en place. Ok donc solution suivante on l'a dit tout à l'heure passer au télégonflage ça peut être une forme intéressante et à l'avenir on va encore avoir d'autres choses qui vont nous aider dans les pneumatiques pour pouvoir bien gérer ça. Alors si je retrace un peu l'historique de ce qui s'est fait donc en 2004 l'idée des pneus ultra flex basse pression c'était de se dire bon ben je peux rouler avec des pressions plus faibles sur la route donc quand je vais rentrer au champ j'aurai des pressions plus faibles un compromis plus acceptable. Exactement par contre le télégonflage là c'est pas de compromis c'est je mets la pression qui est parfaite et idéale pour la route et une fois que je suis au champ même chose j'adapte ma pression donc là en fait on n'est pas dans de compromis on est vraiment dans l'adaptation à la situation. Ok et est-ce qu'on va pouvoir adapter ça aussi sur des pneus plus spécifiques à d'autres usages ? Alors tu penses à quoi ? Par exemple un pulvérisateur qui se trouve derrière ? Ouais effectivement on peut aller le regarder mais effectivement sur ces engins là qui ont des fortes charges souvent avec des cuves qui vont de 4 000 5 000 à 6 000 litres pour certains on va avoir des poids assez importants sur des surfaces d'empreintes qui sont restreintes parce que généralement on ne veut pas des pneus très larges et là il est encore plus important de regarder les capacités de charge du pneumatique et ses pressions. Ok on va regarder un peu celui qui se passe qui est là derrière ? On peut aller voir ça. Bon il fait un petit peu plus frais c'est déjà plus sympa parce que c'est vrai que dehors au soleil ça tape. Voilà alors là on est sur une montre bien spécifique on est sur un pulvérisateur automoteur et là on a aussi on a dit pour la batteuse mais pour ces engins là aussi j'allais dire des spécifications de pneus ou des pneus très spécifiques qu'on peut trouver En fait à chaque fois qu'on va développer une gamme de pneumatiques on va déjà regarder en fait son utilisation avant de la développer là ce pneu là qui s'appelle Spraybib donc spray pour sprayer en anglais D'accord pulvérisateur Exactement c'est vraiment un pneu qui a été développé pour ce genre d'engin parce qu'ils ont une utilisation bien spécifique donc ils font que du traitement et l'idée c'était de développer un pneu qui va avoir plus de longévité et qui va aussi avoir des capacités de charge beaucoup plus importantes Parce qu'on gonfle souvent assez fort un pulvé comme ça qui remplit l'azote liquide il y a déjà de la masse Bien sûr et avant que cette gamme soit développée on a rencontré chez certains constructeurs des problématiques dans le temps d'endurance des pneumatiques puisque les charges étaient très importantes et le pneumatique finissait des fois malheureusement par casser D'accord donc là on a des usages spécifiques donc à chaque j'allais dire matériel spécifique on a des pneumatiques aussi d'une gamme adaptée Voilà donc là on a des charges très importantes on a une cuve par exemple pour cet engin là de 4000 litres donc là on est rempli à l'azote on va facilement dépasser les 5 tonnes 5 tonnes 2 on va être donc plus le poids de l'engin et finalement on a un volume d'air qui est assez restreint puisqu'on cherche des pneus qui ne sont pas très larges exactement donc là en fait on est passé sur une technologie VF donc comme on le voit décidément on en voit pas mal aujourd'hui c'est des pneus à basse pression donc par rapport à un pneu standard qui existe d'ailleurs chez Michelin dans cette dimension on est en 480-80-46 on pourrait le retrouver dans une gamme agribib qui est une gamme standard ce pneu là il aura 40% de capacité de charge en plus ou à la même charge la possibilité de descendre les pressions de 40% d'accord donc l'utilité de réfléchir en disant je vérifie pas seulement que ma dimension de pneu est la bonne mais aussi que l'usage peut être différent alors certes on aura peut-être un coût supérieur mais aussi une longévité forcément et moins de risque j'allais dire d'accident ou j'allais dire d'abîmer le pneu en lui-même pour un usage bien spécifique exactement et comme on est sur des engins qui font pas mal de route dans les usages des agriculteurs c'est ce qu'on a constaté en tout cas on a mis un nombre de barrettes un petit peu plus important ce qui permet d'avoir plus de gomme au sol qu'un profil standard et donc du coup d'aller chercher aussi de la longévité ok bon on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait à voir au niveau de l'application j'allais dire du choix du pneumatique chez Jean-Loup alors vraiment moi je voulais remercier aussi Jean-Loup de nous avoir accueilli chez lui pendant qu'il est en train de finir sa moisson enfin de continuer sa moisson mis à disposition un petit peu de matériel merci à toi avec plaisir et puis à la maison Michelin de nous donner ses renseignements pour pouvoir adapter j'allais dire notre travail j'allais dire vraiment au mieux et puis pouvoir bien étudier j'allais dire ces pressions de pneus on va refaire une vidéo je pense un petit peu plus tard où ce qui serait intéressant pour moi c'est de voir vraiment l'application agronomique parce que c'est vrai que là on a vu l'intérêt et l'application j'allais dire pour mieux comprendre ces pneus pour mieux les utiliser et puis j'allais dire pas forcément risquer d'accident et les entretenir pendant longtemps mais il y a un réel intérêt agronomique à utiliser des pneumatiques à basse pression ou tout au moins à pression adaptée moi je voudrais bien le voir parce que les coupes de sol tout ça ça me paraît intéressant ce que je te propose du coup c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de VF de technologie basse pression l'idée c'est de voir comment on peut protéger ces sols dans le temps on a pas mal de questions de plus en plus notamment avec le développement de certaines techniques culturelles et on a des solutions en tout cas qui existent pour justement pallier à ces problèmes de compaction et de tassement des sols donc je te propose qu'on se revoie bientôt alors plutôt par chez toi là-haut pour regarder un peu agronomiquement parlant quels sont les effets de la pression et des pneumatiques sur le sol ok bah merci Bastien alors merci à vous qui avez regardé cette vidéo j'espère que vous l'avez trouvée intéressante si vous l'avez suivie jusqu'à maintenant c'est vrai qu'elle était longue et on a vu la précédente aussi qui était très technique mais qui vous permet d'apprendre vraiment quelque chose de concret et utilisable j'allais dire professionnellement et je pense que c'est intéressant et vous aurez l'occasion d'en voir d'autres voilà parce que je pense que l'agriculture m'est expliquée et si vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos alors je vous mets les liens de la vidéo précédente où on a vu vraiment l'explication de toutes les inscriptions et puis différents types d'adaptation chez un concessionnaire c'était intéressant et puis on verra la suivante qui arrivera prochainement sur vraiment l'application pour l'agronomie du choix du pneumatique merci merci salut merci 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 merci